Dans le monde qui se construit la globalisation, il me paraît très très important de tâcher de réunir, qu'on se réunisse avec toutes les forces qui représentent quelque chose de spirituel, et le recherche de l'absolu. Le pouvoir de discernir, le pouvoir d'être capable de voir clairement. Nous regardons plusieurs filtres, plusieurs lenses. Qu'est-ce que l'on peut voir en réalité? Je ne sais pas. J'ai commencé avec la méditation parce que j'avais beaucoup de pauvreté dans mon maison, dans mon office, et même avec mes amis. Je ne sais pas. 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 que la définition peut être. Je me sens libre. Je me sens libre. Et l'amour devient ma nature. Nous faisons cinq ou six de ces grands systèmes de l'Inde, dans plusieurs d'autres ashrams. Et nous faisons environ 30 000 à 40 000 meals par jour, based sur ces systèmes solar. Vous connaissez le monde des étudiants, le monde des travailleurs, le monde des paysans, le monde des réfugiés. Le monde des pauvres, le monde des intellectuels, mais ce n'est pas le monde des enfants. Nous avons maintenant environ 8 000 centres dans 104 pays, avec environ 800 000 personnes qui suivent ces idées de méditation et des enseignements spirituels qui ont des étudiants de méditation et de méditation. Nous avons dépensé beaucoup de choses sur les maladies, mais si nous dépensons même une partie de ça sur les maladies et la promotion de la santé, nous pouvons faire des wonders. Le plus qu'on voit la beauté, le plus qu'on aime. Et le plus qu'on aime, le plus qu'on voit la beauté. Je vous laisse. Je vous laisse. Je vous laisse. Merci. Je vous laisse. Sous-titrage Société Radio-Canada